bonjour et bienvenue les amis sur Esteli très heureux de vous retrouver salut les passionnés salut mon petit Brice alors aujourd'hui c'est un vrai bonheur parce qu'aujourd'hui on va faire la fête à la 25 enfin parce que ça chiffre en année le temps passe tellement vite les amis ouais ouais c'est sûr ça chiffre en année ça fait peut-être deux trois ans qu'on s'est rencontré ici même ouais grâce à elle grâce à cette auto les amis et je tourne la caméra et je vous montre c'est la fameuse 25 phase une de Brice ouais et depuis le temps qu'on a dit qu'il fallait qu'on fasse cette parole de proprio nos amis passionnés la réclament aussi oui alors ça ça m'étonne mais bien sûr mais si mais mais moi mais moi même Brice moi même j'étais passionné par cette voiture c'est comme ça qu'on s'est rencontré parce que j'ai fait le tour de cette auto oui oui et puis moi c'est une voiture qui m'a toujours marqué parce que je m'en rappelle elle est sortie j'avais 10 ans ouais en 84 et je l'avais découvert au journal de 20 heures qui était présenté d'ailleurs par je sais plus qui exactement et quand je l'ai vu j'ai mais flashé ils avaient fait un design de fou c'était super novateur à l'époque et je me rappelle le slogan publicitaire de cette voiture c'était le fabuleux vaisseau mais c'était exactement ça ouais c'était une voiture je la trouvais superbe et à l'époque mon père m'avait dit regarde la bien parce que au prix où elle est on l'aura jamais et on en a eu quatre et ben voilà tu en as eu quatre je te propose qu'on s'approche quand même parce qu'on va pas rester si loin de cette beauté elle est dans un état tu la bichonne mais elle n'a jamais été refaite dans les dons sont jus d'origine je me souviens ce que tu m'avais dit elle était elle dormait dans un garage avec un poulailler machin alors je pensais que c'était une voiture au début qui sortait d'une préfecture et ça je m'étais fait d'après l'historique qu'on m'avait vaguement raconté en fin de compte même pas donc à l'appartenait à quelqu'un qui jouait au golf parce qu'on a retrouvé encore des clubs de golf dedans et tout ça et en fait la personne qui l'avait il a eu que des embêtements avec donc il l'utilisait par contre pour aller au golf qui était à cinq minutes de chez lui et elle faisait première deuxième deuxième première terminée terminée et puis un jour elle a pu voulu démarrer du tout il avait remis une batterie neuve pensant que ça venait de la batterie il a laissé comme ça et allait rester 15 ans comme ça pour les portes ouvertes et tout et effectivement elle servait de poulailler parce que dans la nettoyant j'ai retrouvé des coquilles d'oeufs j'ai retrouvé du foin la carrosserie allait laminé de bosse de rayures parce qu'il y avait des outils qui étaient qui étaient dessus enfin c'était vraiment ce qu'on appelle une sortie de grange s'ouvrait les portes avait l'étoile d'araignée qui te suit mais quel dommage surtout une voiture comme ça c'était le haut de gamme français à l'époque la phase une tout de suite je ne résiste pas je ne peux pas résister parce que cet intérieur cuir quand même les amis faut quand même noter on avait regardé ses coutures en damier un peu ça c'est magnifique c'est les voitures ministérielles de l'époque c'est ça on l'avait dit aussi ça bas à la bercer l'elysée d'ailleurs la bercer l'elysée le gang le grand des 25 regardez-moi ça regardez-moi ça les vitres électriques à l'arrière c'est un chauffage indépendant chauffage indépendant c'est 1984 le modèle dans ses 86 la tienne 86 la tienne à 84 et en fait tu repères les vraiment les toutes premières avant 87 à la face avant ouais c'est à dire qu'en fait quand tu arrives à la face avant tu as le tu as la calandre tu as la calandre ici avec le logo renault au milieu en 1987 ils sortent la v6 turbo où il redessine la calandre et là le logo migre sur le coup oui je me souviens de ça et c'était très chromé exact milieu je remettrai des images d'ailleurs et d'ailleurs et renault trouve qu'esthétiquement ça fait vachement plus joli donc il le généralise sur la v6 à d'accord c'était pour les modèles v6 il avait il y avait ça et donc tu tu repérais les modèles haut de gamme donc v6 ou turbo dx parce qu'un turbo dx était la diesel de luxe donc tu les repérais à la face avant donc tu veux tu avais une face avant quatre fois d'accord avec le clignotant ici alors que sur les modèles plus bas de gamme tu en avais que deux phares avec le clignotant qui était à l'extérieur pas de clignotant sur les pare-chauffes et tu avais une calandre peintre peintre complet tu trouvais que sur les hautes gamme les petites finitions chromées que tu avais et qui est d'ailleurs du vrai chrome c'est comme tu peux distinguer et oui il ya ça picote un peu de rouille donc je dois je le travaille pour le travail mais il est dans un bel et on pourrait croire que c'est du plastique chromé et pas du tout c'est du vrai comme 84 88 phase 1 comme la tienne 84 88 92 phase 2 phase 2 redessent phase 2 donc on redessine la voiture on la modernise un peu bon moi j'ai été plus attiré par la phase une témoins fan de la face ma fan de la phase 2 je la respecte je l'aime j'aime beaucoup et d'ailleurs si ça avait été une phase 2 je leur ai pris aussi ouais c'était son ici et la 25 c'est l'histoire de la 25 mais je préfère la phase une déjà parce qu'elle est beaucoup plus rare et puis et puis je trouvais qu'au niveau finition la phase une était un peu mieux que la phase 2 même s'ils ont fiabilité fiabilisé pardon électronique en termes de finition extérieure et tout ça je trouvais que la phase la phase une était un peu mieux fini notamment tu vois au niveau des protections latérales que tu faisais plus après voilà ils en ont plus fait après le design il est intéressant parce que on avait voulu faire une voiture un peu tricor mais avec la fameuse bulles qu'on a retrouvé sur la fou et go qu'on a retrouvé sur la fou et go renault était adepte de ça on retrouve la bulle sur l'air 25 si la fou et go est sorti avant rendant à césar ce qui est à césar mais ils ont envoyé qu'on fait là ils ont fait la même chose on a retrouvé aussi sur la renault en donc ce qui avait aussi cette fameuse bulle et c'est le design a été fait notamment par le designer monsieur au pro pro et monsieur juché qui avait fait aussi la r16 cette partie là se démontait parce que tu avais un kit à l'époque avant qu'ils souhaitent qui se montaient pour faire une renault 25 break avait toute cette partie là qui se barrait et trop était à la place un truc carré comme ça blam et qu'ils faisaient un break c'était parce que les r25 le kit avait été vendu dans le réseau renault l'air 25 break n'est jamais sorti quelle horreur voilà les r25 break n'est jamais sorti mais pour ceux qui trouvaient que le hayon est pas assez pratique alors tu avais la possibilité une option et où te mettais une espèce de capucine comme ça blam et ça faisait moche c'est tiens mais il faudrait je retrouverai des photos pour les mettre pour les mettre à l'image ça va être intéressant dans un break je pense que tu trouveras ah ouais c'est original ça a eu un prototype aussi d'un cabriolet je crois aussi qui s'appelait un cabriolet ouais à cabriolet blanc je sais plus je sais plus le nom mais qui est magnifique j'ai vraiment trouvé dommage qu'il a commercialisé pas mais non non c'était vraiment ça c'est de l'entrée en matière les amis ça c'est de l'entrée en matière et on peut pas avoir une phase une sans avoir les phase 2 je me disais merde je veux me sentir un peu seul benoît et david que tu connais déjà bien sûr ils cartonnent david à il carton avec la sa femme vit sur moi voilà la surprise mon ami bris là c'est de la surprise tu vois on commençait la parole le propriétaire on était bien alors on parlait du show et alors est arrivé comme ça le gang des 25 bon dieu ça prend la vous l'avez refait là c'est magnifique cette entrée en matière bravo messieurs et ça ça va faire de la photo encore messieurs je vous propose une chose c'est qu'on continue la parole de proprio phase 1 donc en fait à l'arrière ce que tu là où tu distingues vraiment une v6 d'un modèle standard c'est le béquille arrière qui est peint alors que sur le d'ailleurs je les fais refaire parce qu'il était très abîmé oui je me souviens très bien quand on s'est vu la première fois il n'était pas repeint non il n'était pas repeint donc mais il était d'origine sur toutes les 25 phase une le béquet comme ça oui toutes les 25 phase une d'ailleurs heureusement parce que ça fait une finition ouais l'enlève ouais ça fait ça fait bizarre et monté pour être un peu ouais ça fait vraiment de façon il ya des trous non c'est pour vous et lui c'est donc mais je suis tombé sur un carrossier qui est vraiment très très maniaque et qui l'a démonté pour le repeindre il a il n'a pas ouais d'accord ok donc j'ai eu l'opportunité de la voir sans le béquet arrière et ouais franchement j'avais vraiment la fin donc voilà et sinon après à l'arrière bon qui précise le v6 ici oui que sur une renault 25 standard et m juste le renault 25 c'était sur les côtés que tu voyais alors je croyais mais par erreur aussi que tu distinguer une 25 v6 avec la bande chromée sur le phare mais j'ai j'ai l'opportunité j'en ai trouvé une autre 25 wayne gts ouais phase une elles sont toutes comme ça elle avait le jonc remet aussi sur les femmes ce qu'il faut savoir c'est que c'est une 1986 celle ci voilà 86 et là tu as du 91 92 d'accord voilà c'est à peu près c'est à peu près c'est voilà la baccarat en elle même je sais pas quand elle est sortie ce qu'elle est sorti la baccarat 89 92 ouais la vaisseuse turbo 90 92 tu mens il sait tout bon alors bris il ya un truc quand même en dessous la joie qui est la tâche remorque ouais alors je les rajouter je sais j'ai l'air vachement niveau esthétique non mais mais là tu l'as rajouté mais si ça t'es utile tant mieux je le mets je tracte pas avec ça y était pas à l'époque quand on s'était rencontré tu l'avait pas longtemps elle n'y était pas je les mis à il ya pas très longtemps cette année ouais déjà fallu que je trouve et puis et puis je les mis à une petite année parce que bah des fois je pars un peu en vacances avec ah oui et j'ai un port de vélo et pour éviter que le port de l'eau il se mette sur le haïon machin d'accord parce que ouais tu roules avec ta 25 c'est pas pour faire semblant oui c'est tu te balades et là qu'est ce que je vais faire bris qu'est ce que je vais faire je vais aller voir en dessous ce qui se passe parce que c'est est ce que c'est fait est ce que est ce que l'échappement de bris est ce qu'il est factice alors attention aux yeux je donne de ma personne je vais aller voir en dessous et alors bris je te fais un contrôle diagnostic alors là monsieur va tout va bien c'est pas mal alors en dessous tu as une roue tu as une roue de secours et bien qu'à l'âge de la voiture et qui était un pneu qui a roulé parce qu'on voit que c'est usé en fait si tu veux lorsque je l'ai eu mais c'est propre il a roulé parce qu'en fait quand je l'ai eu donc c'est une voiture qui avait très peu de kilomètres alors à ce qu'elle a été vraiment son kilométrage origine je peux pas te dire parce que j'ai un compteur qui marche une fois sur dix mais j'étais super impatient mais ce qu'il faut savoir c'est qu'elle avait ses pneus d'origine et quand le copain il avait réussi à me la remettre en route je dis bon allez je vais faire un tour avec et tout on me dit ouais fais gaffe les freins sont quand même limités tout et donc je roulais comme ça parce que les pneus étaient complètement déformés ah oui et je suis rentré chez lui le pneu avant droit mais l'ami n'est ah oui il s'est décomposé le truc donc on a dû mettre la roue de secours un petit peu en dépannage et ce qui fait que les premiers tours de qu'on a fait pour des essais de fiabilité on l'avait fait d'accord tu nous montre le coffre bien sûr on regarde un peu avec ce haillon il y avait de la place dans cette 25 là tu pars tu pars en vacances sans problème ouais bah oui c'est normal échanger mais c'est normal donc c'est là que tu vois que c'est une voiture qui n'a pas qui a vraiment pas roulé les plastiques ici sont à mon marié c'est neuf impeccable c'est vrai là je commence à avoir des petites tâches au niveau de la plage arrière au début que je l'ai eu elle les avait pas d'abord non elle les avait pas du tout ici voilà ouais c'est un problème donc donc voilà ici tu vois que c'est pas du tout abîmé voilà c'est une bagnole qui est restée à peu qu'à peu roulé qui a peu servi eh bien on va voir le moteur maintenant parce que là on parle encore d'un prv ah oui encore un c'est un v6 qui fait 144 chevaux 144 chevaux donc toi ils se sont pas fouler parce que la r20 30 tx en faisait 142 ouais donc qu'est-ce qu'ils ont fait pour qu'elle fasse deux chevaux de plus j'en sais rien et toi aussi tu as du vérin même en 1986 du verre chez renault par contre tu ne trouvais ça vraiment que dans le haut de gamme parce que il y avait c'était inédit ouais 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 c'est je me demande même si c'est pour la première est sorti avec des vérins parce que les r30 vous avez le capot qui s'ouvre à l'endroit donc et la r16 c'était la fameuse baguette traditionnelle ouais donc c'est un moteur par contre que j'ai jamais pris le soin de nettoyer alors oui bon écoute il est dans le jus il est dans le jus c'est un beau jus voilà qui jus sympa voilà alors que là ici il ya une un bout de un bout de réparation de réparation ouais mais non pas parce que ça devait être provisoire en fait parce que je t'ai expliqué une fois j'étais tombé en panne et que c'était la durite du la durite rigide qui va au vase d'expansion en fait avait péter et donc cette durite elle est derrière elle est bien cachée derrière le cachet elle est allée aller là ouais et en fait si tu veux moi bêtement j'avais retendu ma courroie de direction assistée mais trop ce qui fait que les paliers ils sont mis ah oui tu as une casse avec un zig 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 et je vais te montrer ce que ça fait parce que je vais garder à ta garder la pièce qui a péter ouais ça m'a fait ça et au début on avait mis ça parce qu'on pensait que la fuite venait de là et après sauf que ça finisse a continué à péter du mais c'est pas possible ça fuit ça fuit là bah ouais et en fait la panne c'était là vous avez une fuite sur ce et donc ça c'est le trou mais ça fait un trou carrément et ça c'est les poulies de la courroie de direction assistée qui m'a fait ça tu vois et donc il a dit il va falloir trouver la pièce donc pas de main d'en faire et chez le copain il y avait tout il a refabriqué non c'est ce que c'est ce qu'il a repris non la même durite qu'il avait sur une 304 cabriolet il n'y avait plus de moteur il y avait juste la durite comme ça qu'il est non il a dit c'est la même hop il a mis la montée démarre terminé hop je roule avec une durite de 304 cabriolet c'est pas énorme ça c'est pas énorme ça par contre moi comparé à eux j'ai pas ce qu'on appelle les maintenants décalés ce qui fait que tu as pas le même bruit j'ai pas du tout le même bruit je vois pas à l'arrêt c'est quasi un quatre cylindres ouais c'est ça c'est pas vraiment pas un bon après quand tu accélères t'entends bien six mais à l'arrêt c'est pas un bruit comparé aux deux outils c'est vraiment bon les amis est ce qu'on a fait le tour là de l'extérieur on a bitté avait un toit ouvrant toi il ya le toit ouvrant d'origine atteint un toit ouvrant toi aussi david et les toits ouvrant du coup il était peint tu vois il n'y avait pas de vitre tu l'as pas benoît on va faire un truc qui nous rassure aux fonctions sous contrôle ne présente pas de défauts électronique oui et vraiment voilà donc tu verras que le compteur fonctionne pas là ici m'a dit bien 44 litres d'essence c'est voilà j'ai envoyé en service alors celui là et qui s'est allumé il ya un chien qui a traversé au dernier moment j'ai piqué pour l'éviter et qui s'est allumé et tu vois par exemple ici tu as le réglage des rétroviseurs donc je vais régler le gauche en appuyant à droite d'accord bon bah et inversement par contre j'ai un truc à te montrer c'est dans la 25 ans en ménage mon lido j'ai trouvé la cassette michel michel si tu nous entend c'est merveilleux tu es là c'est génial c'est le collecteur et en plus tu as la radio cassette radio cassette ouais ouais je l'ai con la chaîne ifi la chaîne ifi c'était la chaîne ifi de l'époque était faite par philips et tu pouvais même la mettre chez toi j'ai un ami justement qui travaille chez philips qui en avait récupéré une qui l'avait mis dans son mur du salon avec des haut-parleurs et ça marchait très très bien alors moi mon klaxon n'est malheureusement pas d'origine ouais parce que j'avais comme eux un klaxon à trompe mais ça marchait plus donc j'ai en remplacement un klaxon de roeveur ouais 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 écoute il marchait un c'est le job tu vois j'ai comme sur la safran baccara donc tu es allé par soleil avec à celui-là en plus ça c'est génial ça c'est génial parce que c'est vrai qu'on est emmerdé parfois avec le soleil bas l'hiver c'est elle qui a inauguré ce système voilà enfin la parole de proprio bris opérationnel la vraie parole de proprio avec la 25 et l'ordinateur ici ouais ici bah donc tu as tout en fait c'est ce qui concerne la radio tu peux programmer été télestation que tu veux avoir c'est moderne a déjà oui microcomputer c'était marqué ouais oui tout à fait et la chaîne il file rien que j'étais vraiment franchement c'était bien et puis tu le sens tout de suite tu sais tu n'as pas besoin de rouler longtemps regarde le confort du fauteuil l'amortissement il est prévenant directement je le sens tout de suite les premières sensations là en étant passager c'est une voiture très 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 confortable d'ailleurs beaucoup ont dit même que quand la safran était sortie qu'ils regrettaient le confort de la 25 moi j'ai pas trop cette sensation là mais c'est vrai que dans la 25 des questions confort elle était vraiment vraiment imbattable parce que même la r20 qui était la r20 qui était déjà très confortable la 25 elle est un espace vraiment énorme moi je me rappelle quand mes parents étaient étaient à l'avant moi derrière j'ai l'impression qu'ils étaient une place de folie un truc de fou c'est vrai qu'on sent on voit la place la jeunesse de ta passion on en avait parlé peut-être si avec la renault 16 je suis bête on a fait une parole de proprio renault 16 tu l'avais évoqué depuis tout jeune tes parents travaillent chez renault ah bon moi je en fait pourquoi j'ai renault dans le coeur non pas que je suis chauvin ou quoi que ce soit le caisse c'est que j'ai été élevé par cette famille j'ai mon arrière grand-père avec les renault c'est à dire mon grand-père chez renault mon père chez renault qui n'était pas du tout prévu d'ailleurs mon père est un ancien menuisier et il avait l'amour de son métier sauf qu'il est tombé dans une entreprise qui a qui a malheureusement mis la clé sous la porte au moment où ils venaient d'acheter leur maison donc il a fallu vraiment trouver un travail donc il est rentré chez renault en tant qu'ouvrier spécialisé de là il a fait des cours du soir et tout pour évoluer et finir technicien de recherche chez renault il a travaillé notamment sur la safran de biturbo a travaillé sur la clé v6 et donc et ma maman du coup ils ont rentré aussi chez renault donc voilà j'ai connu que des renault je n'ai roulé que renault où j'ai jamais connu une panne entre parenthèses et voilà donc j'aime les voitures sur lequel je m'identifie en fait pourquoi la r16 parce que la r16 c'était la voiture que mon père avait pour partir en vacances tout ça voilà on partait en vacances avec ça et pourquoi la 25 parce que pour moi c'était une voiture qui a marqué son temps une tente au niveau design qu'au niveau c'est le haut de gamme français complètement voilà c'était autant quand la r20 était sorti pour remplacer la 16 ouais ok d'accord là bas elle n'a pas eu le succès voilà moi c'est une voiture malgré que c'est là dessus que j'ai appris à revenir mais c'était une voiture pour moi qui n'avait pas pas d'âme elle prenait le difficile elle avait pris le rôle difficile de remplacer vraiment une icône qui était l'air 16 par contre contre l'air 25 est sorti là on tourne donc à l'étranger à la part rencontrer le succès mais en france ça a été assez notable ouais ouais en france parce qu'on l'a dit tout à l'heure avec nos amis tout à l'heure tu étais pas là mais on en a parlé sur le 781 mille unités quand même oui c'est quand même pas rien c'est sûr la safran n'a pas fait le même score il y en a d'ailleurs les haut de gamme par la suite chez renault velsati safran tout ça ils n'ont pas réussi autant que la 25 et après la 25 bris moi j'ai noté ça c'est que j'ai noté sur un bout de papier pour bien m'en souvenir parce qu'il ya un nombre incalculable les amis de séries spéciales c'est incroyable le nombre donc je les cite là je vais te les dire bris ça va te rappeler des souvenirs on a eu la 25 manager fairway auteuil mary bell camargue beverly courtchevel olympique et baccarat c'est pas énorme ça ouais et olympique c'était pour les jeux olympiques d'albert ville en 92 et je m'en souviens très bien elle était blanche blanc glacier la voiture ouais c'était magnifique et dans la même dans les mêmes finitions tu avais la clio olympique ouais clio 1 là l'espace espace 2 ouais et tu avais la renaud express et ben même la renaud express elle est sortie c'est génial mais mais celle là les collecteurs parce que je crois qu'il y avait une cent quelques centaines d'exemplaires peut-être 300 d'exemplaires donc celui qui a une renaud 25 olympique c'est assez collector dis nous un peu la 25 la v6 de 86 ces qualités défautes qu'est ce que tu en penses en termes de moteur boîte suspension moteur direction alors direction déjà tu arrives sur des tu vois si je la compare à la r20 qui avait une direction assistée à l'époque la r20 elle avait une direction méga assisté mais avec une dérive de 0 à 200 a été méga assisté donc là tu arrives déjà dans une direction qui sera fermé avec la vitesse et qui est beaucoup plus précise beaucoup plus douce et là tu tu rends tu donc celle ci sera fermé avec la vitesse ouais c'est à dire que ouais allez quand tu es à l'arrêt elle est d'une souplesse voilà mais dès que c'est léger asservi à la vie voilà donc et c'est léger tu sens très peu la différence mais voilà là à 100 120 tu donnes un coup de volant c'est tu donnes un coup de volant sur la r20 mais alors par contre au niveau moteur du moins l'atmo il faut être régulièrement dans les tours parce que si si par exemple tu la conduit là comme je le fais doucement à sa moteur qui est assez creux et à bas régime t'as tout tu as du mal à avoir d'air il faut monter dans les tours vraiment avoir vraiment monté minimum à 3000 tours pour avoir avoir la puissance pour avoir la puissance et l'agrément de conduite la tenue de route exemplaire on va faire un petit accès il ya un beau petit bruit dans les hauts tours là sympa là tu vois là là tu as l'agrément là il ya l'agrément et puis c'est bon bris parce que tu vois où on dépasse pas les limitations de vitesse on est bien on est à zéro ça c'est génial ça va faire ça et ça va faire trois ans qu'elle a et en plus à la dix neuf mille kilomètres bon bris j'ai l'impression d'être le patron du gang de 25 non mais franchement ça fait la mafia là c'est la mafia là c'est pas bien c'est le gang des 25 allez on va aller faire un petit tour qu'est ce que c'est que ces petits voyants orange et rouge là en fait c'est quand tu allumes les boutons il ya une petite loupiote qui s'allume en même temps et puis il y avait ça c'était novateur pour l'époque aussi le compteur un peu digital au milieu là oui en litre on t'indique en litre oui mais n'empêche que je t'ai envoyé une photo les collecteurs celle là ouais ou à moi moi elle m'indique ah oui me restait sur une descente mais j'avais six cent soixante dix sept bornes d'autonomie ouais 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 alors ça par contre ça le défaut de la 25 c'est son frein à main enfin pour moi c'est un truc de dingue même pour la passer au contrôle technique faut vous faut lutter un petit bruit de courant ouais alors justement vous évite de braquer trois fois ah bah c'est attend c'est une grand-mère en même temps c'est une grand-mère faut pas allez vous l'entendez plus on va le comparer après avec les vôtres alors tenue de cap c'est pas mal oui ça tu as quand même un peu de flottement il faut l'avouer mais c'est comparé moi je la compare j'ai beaucoup d'avance à la proue à la comparer la r20 pour rien j'ai énorme en arrière là tu vois il se passe rien je suis dans l'an mais j'ai dit mais pour autant quand tu prends le virage tu sens que la voiture est quand même précise oui 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 ouais enfin je suis même à zéro je te rassure je te rassure tout de suite il ne fonctionne alors le compteur en fait pour qu'il fonctionne il faut qu'il fasse soit moins 20 ou 40 c'est la première fois que tu es passager de ta propre voiture oui 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 parce que ma femme l'a déjà conduit mais je n'étais pas avec elle donc ouais c'est la première fois que je roule en tant que passagers les vitesses ouais enfin la 2 tu vois l'herbe voilà par moment ouais parce que j'ai mis un j'ai refait de vidange de boîte et j'ai mis un additif dedans oui donc ça l'aide un peu quand même mais à froid surtout tu ressens alors je montre mes amis les compteurs bacs du coup qui ne bouge pas tellement parce que surtout à gauche il est il est à août et 19 1979 kilomètres voilà c'est là où ça s'est arrêté le temps s'est arrêté pour cette voiture à ce kilométrage là on entend quelques rossignols de planche de bord alors typique ouais même chose qu'elle n'avait pas au tout début clavier c'est à force de ah ouais ça commence à ouais parce que justement c'est ce que je remarquais j'avais déjà eu l'occasion qu'on verre des 25 et on entendait ce bruit de rossignol qu'elle n'avait pas parce que justement elle avait vraiment très peu servi et voilà mais enfin tu vois ça a duré deux ans ça fait un moment que ça recommence et bah écoute c'est agréable à fond dure sincèrement puis ça se prend vite en moi malgré le gabarit de la voiture tu vois on n'a pas parce qu'elle est quand même imposante je crois que c'est 4 m 59 4 m 60 alors tu vois 4 m 60 de haut de gamme à l'époque aujourd'hui on est plutôt sur les quasiment 5 mètres une voiture haut de gamme fait bien plus il ya eu la croissance